Oui, KissKissBankBank, nous faisons partie des pionniers du financement participatif. C'est un fondateur, je dirais, oui. Avec MyMajorCompany, notamment, à l'époque. KissKiss a été créé en 2009. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et en effet, KissKissBankBank est extrêmement connu pour ça, à l'origine, sur des projets culturels, créatifs, artistiques. KissKissBankBank, à ce jour, c'est plus de 900 000 comptes d'utilisateurs internautes inscrits. Et, vous l'avez également dit tout à l'heure, nous avons la particularité, au fil du temps, d'avoir fait le choix de créer deux sites complémentaires. Nous sommes donc un groupe avec trois plateformes différentes. Donc, KissKissBankBank, HelloMerci, qu'on a évoqué avec l'exemple d'EasyFic, et l'Endopolis, qui est, en quelque sorte, le petit frère de l'Endix, donc sur des prêts rémunérés. KissKissBankBank, donc, comme je le disais, créé sur un modèle de don, don avec contrepartie, à l'origine, sur des projets culturels, créatifs, innovants. Avec le temps, le site est devenu généraliste, et c'est ouvert également, et c'est évidemment l'endroit pour le préciser, c'est ouvert aux projets d'entreprise. La condition pour pouvoir trouver un écho et faire une collecte de financements participatifs sur KissKissBankBank, lorsqu'on est une entreprise, c'est d'être soit en phase de création d'entreprise, ou de proposer un modèle, un produit, une idée qui est innovante et originale. Et dans ces conditions, ça peut bien fonctionner. Sur le modèle, on est sur des campagnes qui sont d'une durée moyenne d'une quarantaine de jours. Il n'y a pas de plafond au collecte, potentiellement. Le seul plafond, c'est la générosité des donateurs. Le record actuel de collecte sur KissKissBankBank, il est détenu par le film documentaire Demain, qui a levé près de 450 000 euros sur KissKissBankBank. Le deuxième site, Elomercie, a été créé en 2013. Il a été créé aussi justement parce qu'on recevait beaucoup de demandes sur KissKissBankBank d'entreprises qui étaient plutôt sur des projets de développement local, sur des investissements génériques, qui n'avaient pas particulièrement une idée ou un produit innovant, ou alors des chefs d'entreprise qui n'avaient pas forcément envie non plus de recourir au modèle du don. Le don et le monde de l'économie, c'est peut-être parfois un petit peu bizarre, en tout cas nouveau. Et on a aussi des entreprises qui préfèrent recourir au prêt. Donc on a créé en 2013 ce modèle d'Elo-Mercy, qui fonctionne sur le prêt solidaire, et donc qui finalement est à mi-chemin entre la solidarité et le monde du prêt. Et ce modèle d'Elo-Mercy, lui, permet de financer des projets jusqu'à 10 000 euros, potentiellement jusqu'à 15 000 euros. 15 000 euros, c'est un plafond que nous relevons lorsque nos projets sont accompagnés par ce que nous appelons chez nous des mentors. Donc nos mentors, chez L'Elo-Mercy, comme chez KissKissBankBank, comme chez l'Endopolis, ce sont des experts, des réseaux économiques, des chambres de commerce, des chambres de métier, des réseaux initiatives, et ainsi de suite. À partir du moment où on a un porteur de projet qui est accompagné par un réseau, qui peut lui donner un coup de main également en termes de visibilité sur la communication autour de sa campagne, on lève le plafond à 15 000 euros. Et donc enfin, troisième site créé, lui, il y a un peu plus d'un an, l'Endopolis, qui fonctionne sur le modèle du prêt rémunéré de particuliers au PME, donc le même modèle que l'Endix. Une petite nuance près, les projets sur l'Endopolis sont acceptés potentiellement, il y a beaucoup d'autres conditions, bien sûr, mais à partir de deux exercices minimum certifiés. Très bien, donc vous avez vu, la barre est descendue d'un cran. Deux exercices au lieu de trois pour l'Endopolis. Certaines plateformes de prêt disent quatre exercices. Donc vous voyez, les conditions sont à voir au cas par cas. Quand on a 900 prêteurs, comment ça se passe et qui s'occupe de la relation avec les prêteurs ? Est-ce que c'est les plateformes ou est-ce que c'est directement les porteurs de projets ? Alors, façon et le merci, comme l'a fait EasyFig, Jean-Patrick, le remboursement, il est extrêmement simple. C'est une mensualité qui est choisie par le porteur de projet, évidemment, lorsqu'il écrit son projet. Cette mensualité, elle est prélevée à date fixe. Pour cela, il y a évidemment un tableau de bord, un calendrier. Et automatiquement, nous nous chargeons de redispatcher à l'ensemble des prêteurs au prorata. Autrement dit, il n'y a pas de listing et de dizaines ou de centaines de manipulations à faire. Il faut juste vérifier que vous avez sur votre compte courant le montant de la mensualité, point barre, à la bonne date. Et enfin, il faut aussi parler des éventuels problèmes de remboursement. C'est important de souligner dans le cas d'Elo Merci, parce qu'on est dans le cas du prêt solidaire. Dans le cas du prêt solidaire, on a affaire à des prêteurs qui sont, par définition, solidaires. Et lorsqu'on est une entreprise, comme dans n'importe quelle entreprise, ce n'est pas parce qu'on est sur l'Elo Merci ou sur une plateforme de financement participatif qu'on n'est pas soumis aux aléas de la vie économique. Et donc, ça peut arriver à n'importe qui. Et dans ce genre de cas, l'essentiel, je dirais, des difficultés de paiement se résout tout simplement en communiquant auprès des prêteurs, en expliquant, voilà, j'en suis là, ce mois-ci, je ne veux peut-être pas pouvoir, pour X raisons, tel client qui ne m'a pas payé, on va reporter, est-ce que vous êtes OK, pas OK ? Il y a une conciliation qui se fait comme ça jusqu'à présent dans tous les cas. Sur la partie remboursement, en effet, c'est les plateformes qui se chargent de rembourser les prêteurs, de prélever tous les mois la société pour ensuite aller dispatcher les remboursements auprès des 980 sans-prêteurs. Voilà, sur la partie, en effet, enfin, s'il y a des petits incidents, alors, ce n'est pas arrivé, mais si jamais ça arrive, dans ces cas-là, on se chargera du recouvrement. Voilà, donc, c'est du recouvrement très classique, avec mise en demeure, injonction, voilà, ce genre de petits process. Oui, on n'est pas... Je confirme, au-delà de l'index qui se porte fort bien, on n'est pas au pays des bisounours. Il y a recouvrement, effectivement, et si vous allez sur des plateformes de prêts, les trois ou quatre leaders du quartier, ils sont obligés de publier les informations sur le suivi des prêts, et donc sur les incidents, etc. Vous verrez qu'il y a un taux de risque, déjà, deux ans après, il y a un taux de risque qui n'est pas négligeable. Sous-titrage ST' 501